Ce troisième volet de Matrix est davantage porté sur l'action que les précédents, et brille surtout par l'originalité de son dénouement dans cet étrange conflit qui oppose les humains, les machines et des programmes smith démultipliés à l'infini pour la survie voire l'hégémonie de leur espèce respective. Mais cet opus épique pose néanmoins une question existentielle. Face à un choix crucial, devons-nous nous fier à notre seule raison ou à notre instinct, à nos sentiments ? Favoriser l'issue la plus rationnellement possible, n'est-ce pas précisément penser froidement comme des machines, en termes de probabilité, d'efficacité et d'utilité ? Et n'est-ce pas déjà une victoire de la matrice que de nous imposer sa propre logique ? Mais comment garder l'espérance, cet espoir qui reste lorsqu'il n'y a plus raisonnablement d'espoir, que tout semble inévitablement perdu d'avance ? Ce serait faire le pari fou de l'amour qui ressuscite et qui sauve, un saut mystique dans une foi qui nous ramène à la célèbre conviction de Pascal, selon laquelle le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, ou comme le disait déjà le père de Pascal à son fils, ce qui est objet de foi, ne le saurait être de la raison.